bonjour et bienvenue pour ce nouveau tuto d'un photographiste aujourd'hui je vous propose de regarder comment fusionner des catalogues lightroom vous savez que quand vous importez des photos dans lightroom il vous crée des catalogues qui l'intitule quelquechose.lrcat et ces fichiers malheureusement parfois on en a créé plusieurs si on a créé plusieurs catalogues ce qui à mon avis n'est pas une bonne idée on peut également se retrouver avec plusieurs catalogues quand lightroom a fait des mises à niveau de ces catalogues et donc il les a numérotés donc on se retrouve moi je par exemple j'ai des catalogues de catalogues de deux catalogues de deux etc donc au bout d'un moment on s'y retrouve plus on sait plus trop où se trouvent nos photos donc le plus simple c'est de tout remettre dans le même catalogue moi ce que je vous propose est ce qui me paraît le plus logique pour repartir sur une bonne base c'est tout simplement de partir dans le menu ici fichiers nouveau catalogue donc ici par exemple moi j'ai un dossier catalogue lightroom je vais créer mon nouveau catalogue que je vais intituler à la date d'aujourd'hui donc avril 2020 je fais créer donc ici sa mouline voilà ouverture du catalogue donc là on part sur un nouveau catalogue totalement vierge donc c'est plus simple plutôt que de se mélanger dans tous les catalogues qu'on a déjà sur son disque dur là on repart sur quelque chose de nouveau ensuite une fois que ce catalogue vide est créé je vais faire fichier importé à partir d'un autre catalogue voilà donc ici bah en fait j'ai tout mais les catalogues lightroom que j'avais enregistré donc par exemple je vais en prendre un en 2013 ici moi je vais choisir celui là parce qu'à priori ça me paraît être le plus récent compte tenu des numéros donc ça doit être certainement le plus complet qui contient le plus d'image pour le moment je fais sélectionner et ici ça m'ouvre cette boîte de dialogue alors je vous invite à l'agrandir comme vous pouvez le voir si vous avez beaucoup de photos comme moi la liste est interminable donc ça c'est tous les dossiers qu'il va aller rechercher donc c'est tous les dossiers que vous avez déjà créé dans vos catalogues précédents donc dans ce catalogue là en l'occurrence celui que je suis en train d'importer ensuite vous pouvez choisir de cocher ou pas cocher par exemple desktop moi je vais pas le cocher parce que des photos qui sont sur mon bureau a priori ne présente pas trop d'intérêt ici ajouter de nouvelles photos au catalogue sans déplacement alors l'idée ici c'est que ça va ajouter les photos dans le catalogue mais sans déplacer les images d'origine moi j'ai pas envie qu'ils me déplacent les photos les fichiers raw moi je veux qu'ils restent à leur place d'origine dans les dossiers que j'ai créé au départ vous voyez ici que j'ai 6700 photos donc ça en fait déjà pas mal alors vous avez une autre option c'est copier les nouvelles photos dans un nouvel emplacement et les importer vous pouvez faire ce choix là mais dans ce cas là il va vous copier dans un dossier toutes vos photos en vrac sans classement et puis ne pas importer une nouvelle photo ça me paraît pas forcément une bonne idée moi je vais rien déplacer donc je vais conserver ajouter de nouvelles photos au catalogue sans déplacement photo existante modifié bah il n'en a pas trouvé donc ça veut dire qu'il n'y a pas de doublons s'il y avait des doublons bah vous pouvez faire le choix de les remplacer ou pas ici donc bah une fois que j'ai tout paramétré comme je veux je dis importer et c'est parti donc là bah en fait il va commencer l'importation des photos alors le problème c'est que moi comme j'en ai énormément il va mettre beaucoup de temps à calculer l'importation de ce catalogue là donc bah je vais pas je vais vous épargner la suite mais enfin vous avez compris le principe ensuite bah vous procédez exactement de la même façon pour tous les autres catalogues vous retourner dans fichiers importés depuis un autre catalogue et vous rajoutez vos catalogues au fur et à mesure une fois que vous les avez tous importés vous vous retrouverez avec tous vos catalogues réunis en un seul en l'occurrence celui que moi j'ai créé par exemple avril 2020 voilà j'espère que ce petit tuto très court vous sera utile et qui vous aidera à mieux organiser vos photos et surtout vos catalogues lightroom et à tout réunir en un seul pour que ce soit plus simple et puis je vous dis à bientôt pour d'autres tutos d'un photographiste n'oubliez pas de mettre un petit pouce ou de vous abonner si ça vous a plu merci à bientôt